Tu vas installer, penser, voler, saisir l'instant, vivre le présent. Le groupe Zephyr est né en 2013 de la rencontre d'Aurélien et de moi. On a très vite travaillé ensemble sur des compositions. On a été rejoint ensuite par Valentin, le guitariste. Et Valentin nous a fait rencontrer ensuite Thomas, qui est arrivé pour assurer la basse au sein de Zephyr. On vient de différents projets, chacun en différents projets musicaux. Et on a eu envie de partir sur de nouvelles bases, dans un style à la pop-rock, qu'on a teinté ensuite de différents autres styles musicaux, plus groove, avec l'arrivée notamment de Thomas et de Valentin. Et c'était l'envie de créer quelque chose tous ensemble, à quatre, avec une base musicale qui nous tient à cœur, et aussi des textes, une écriture en français, se baser sur des compositions. Ça aussi, c'était tout l'enjeu du projet Zephyr. Et ensuite de tourner, d'enregistrer, de réaliser un clip après par la suite, qu'on va faire un peu plus tard. Mais chacun apporte son vécu, son expérience. Et c'est vraiment très, très enrichissant. Ça nous a permis de beaucoup évoluer, en s'écoutant, en se comprenant aussi musicalement. Et c'est vrai que ce que Tom apporte, ce que Valentin apporte, ce qu'Aurélien apporte, c'est bénéfique pour le groupe et pour l'unité qu'on a autour de Zephyr. Parce que c'est une unité artistique, et il y a aussi une unité humaine qui est là, et qui est très importante chez nous. Et ça fait aussi le ciment du groupe. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Oui, c'est vrai. Mais à part le fait qu'on s'aime beaucoup, et qu'on s'entend bien, et qu'on a passé beaucoup de temps ensemble humainement, toute notre richesse musicale, entre les années 70 jusqu'à des choses très modernes, beaucoup plus, même technoïdes. Moi, j'ai fait de l'improvisation aussi, donc toute cette richesse de recherche dans les mouvements jazz ou américains, donc multiculturels. Et puis Valentin, lui avec ses guitares électriques, qui a tout le son des années 70, c'est clair. Et puis l'influence aussi de John Scofield, ou ce genre de choses qui sont plus triturées, triturées au niveau du son, et puis émotionnelles, avec une base, j'ai pu rentrer dedans, plus affranchie, plus pop justement, plus simplifiée, parce que si on jouait du jazz tordu, on disait, mais c'est quoi ce truc-là ? Ce ne serait pas du pop-rock, là ? On fait du mélange, en fait. Il y a un large horizon, c'est ça. Ça qui est génial. Une histoire qui est marquée par The Choice. Exactement. Ça a été une bonne expérience pour nous. Il y avait des groupes aussi qui étaient talentueux à nos côtés. Nous, on a eu le coup de cœur du jury, coup de cœur aussi du public. Donc pour nous, ça a été vraiment une belle récompense. Et puis ça nous a poussé aussi à encore plus travailler, à aller plus de l'avant. Et ça nous amène aujourd'hui dans ce studio pour enregistrer l'EP, qui pour nous est une étape très importante. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir participé à ce 30 ans. Le futur.